Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre tirage mensuel pour ce mois d'octobre 2024 où on va aller voir en premier lieu un tirage général concernant tous vos domaines d'activité, personnel ou professionnel, avec le tarot. Ensuite, on va voir un deuxième tirage concernant vos activités professionnelles. Si vous êtes retraité, pensez à vos activités quotidiennes ou même à vos activités de loisirs, tout simplement. Et un dernier au niveau sentimental amoureux, que vous soyez en couple célibataire, peu importe votre situation amoureuse. Et je vais terminer avec les quatre conseils pour chacun des décans. Pour vous retrouver plus facilement, vous allez retrouver la minuterie dans la description. Et vous allez même retrouver, si vous souhaitez avoir un beau complément d'information pour ce mois d'octobre et que vous aimeriez aller voir sous vos autres signes, lunaire, ascendant, Vénus, et que vous ne les connaissez pas, vous allez avoir des liens pour les découvrir également dans la description. Bien que ce soit un tirage plus spécifiquement pour les cancers, je tiens quand même à vous aviser que c'est un tirage général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous, puis laissez tout simplement le reste derrière. Et avant de commencer, je tiens à vous remercier de votre reconnaissance que vous manifestez sur mes vidéos. Donc, merci beaucoup, ça me fait plaisir, ça me touche vraiment, donc j'apprécie. Alors, allons voir, amis cancers, qu'est-ce qui va se passer pour vous au courant du mois d'octobre et quelle est l'énergie qui va vous accompagner. Et vous avez vu, elle s'est tournée toute seule. De quoi s'agit-il? Oh, la création spontanée et intuitive. Super! Ça veut dire qu'à partir d'une idée probablement de génie, bien une idée qui vous vient en tête, vous décidez spontanément et intuitivement de créer. Parce que vous vous rappelez que votre force de vie est l'énergie la plus créative qui existe sur Terre. Elle réside au cœur de tout être vivant, au même titre que son potentiel, parce que nous sommes des êtres divins. Donc, vous constituez, oui, une partie de l'âme universelle et vous êtes relié énergétiquement à la lumière éternelle de la création. Entrez en communion avec le reste de l'univers pour créer ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Soyez particulièrement attentif à vos envies, à vos idées, qui vous semblent comme sorties de nulle part. Bien souvent, ce sont des idées qui sont propulsées par votre âme et qui passent par votre intuition, qui passent par votre cœur, parce que c'est par là que votre âme peut communiquer avec vous et vous diriger vers votre mission de vie, en quelque part, vers, en tout cas, les expériences que vous avez décidées de venir matérialiser ici, dans cette vie-ci. Et bien, vous savez aussi, on récolte ce que l'on s'aime. Donc, vous avez ce potentiel, puis il va y avoir certainement une envie accrue au cours du mois d'octobre de créer des choses nouvelles, parce que vous allez être, j'ai l'impression, inspirés à des idées qui vous semblent venir de nulle part. C'est votre âme qui vous parle. Alors, on va aller voir une qualité que vous avez possiblement déjà, bien oui, mais qui serait bonne pour vous de mettre en avant au courant de ce mois d'octobre, pour vous permettre de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Alors, quelle est cette qualité à mettre en avant? Ah, la maturité. Je profite de chaque situation pour grandir et devenir plus autonome. Face à un problème, je prends l'habitude de chercher la solution qui aura le plus de chances de satisfaire toutes les personnes concernées, y compris moi, bien sûr. Je vise la maturité en tout et ne règle rien dans l'émotion. Je découvre le juste milieu en toutes choses et m'y tiens parfaitement en équilibre. Je ne dramatise rien et je vois la perfection en tout. Vous savez aussi, en même temps, moi je me dis en tout cas que tout est dans l'ordre divin. Ce qui nous arrive de bien, comme parfois de moins bien, bien c'est là justement pour nous faire grandir et pour aller chercher plus de maturité. On ne dit pas que vous n'en avez pas, bien aller chercher encore plus de maturité, d'autonomie, d'indépendance, parce que la connaissance, c'est ça qui nous donne aussi confiance en nous. Puis en même temps, bien on n'est pas parfait, on est venu ici pour se parfaire. Donc, on a tous des défauts, on a toutes des qualités. On commence avec quoi? Superbe. Avec le roi de bâton. J'aime beaucoup l'énergie du roi de bâton, qui est un roi qui maîtrise ses passions. Et en fait, qui avance vers ses passions, vers ce qu'il a envie de créer justement. Pas obligé non plus que ce soit juste par responsabilité ou obligation. Au contraire, il le fait davantage parce que ça lui tient à cœur et que dans le fond, ça l'excite. Donc, cette énergie-là va faire en sorte que vous allez vous sentir beaucoup plus dynamisé. Ça ne me surprend pas parce que quand on crée, quand on avance vers des projets, qu'on crée des choses nouvelles, bien c'est excitant. Ça fait que ça va vous donner de la vitalité. Vous allez rentrer, j'ai le sentiment, dans le mois d'octobre, tout excité. Et vous allez faire en sorte d'obtenir ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez, puis vous allez agir en conséquence pour l'obtenir. Il y a peut-être quelqu'un, pardon, dans votre entourage ou que vous ne connaissez pas, en le fond, parce que c'est le 2 de couple. Il pourrait y avoir quelqu'un qui s'amène dans votre vie. Un peu comme un âme-sœur, pour moi, le 2 de couple. Ça peut être au niveau amoureux, oui, mais ça peut être au niveau amicat, un partenariat d'affaires, un collègue de travail, une amie. Mais peu importe, quelqu'un qui a la même énergie que vous, comme si vous étiez déjà connecté. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de complicité, d'affinité, qu'on se comprend souvent du regard. Cette personne-là pourrait arriver dans votre vie, si elle ne l'est pas déjà, pour venir vous aider à quelque chose au courant de ce mois d'octobre, mais peut-être à avancer vers un désir important pour vous, quelque chose que vous souhaitez créer. Wow! Le roi de bâton, le roi de Pantac, magnifique. Lui, il a la base des affaires. Je ne sais pas si vous avez la base des affaires, mais ça peut être quelqu'un, encore une fois, dans votre entourage, qui pourrait vous aider, justement, pour savoir comment faire des placements, ou investir, ou en tout cas, c'est sûr, pour vous faire prospérer. Le roi de Pantac, il est très confortable, financièrement parlant, et c'est ça, c'est un maître, c'est comme un conseiller financier. C'est un maître pour faire prospérer ses savoirs, puis on a le deux de couple qui revient. Donc, vraiment, ici, soit que c'est les énergies que vous devez prendre, l'attitude que vous devriez prendre au cours du mois d'octobre, où ce sont des personnes, où il va y avoir des belles connexions, un bel équilibre, qui vont vous aider à réaliser vos projets, à avancer, puis peut-être parce que vous avez besoin, on ne sait-on jamais, de financement, en tout cas, de placer vos énergies au bon endroit. On va continuer, ça commence bien, les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Parce que là, à ce moment-ci, il y a probablement quelque chose qui vous pèse, que vous trouvez lourd. Bien, peut-être, justement, de savoir investir, de savoir faire des placements. Parfois, on a peur de se tromper, puis de perdre ce qu'on a déjà. C'est tout à fait normal, surtout quand on n'est pas qualifié, quand on n'a pas tant d'expérience que ça. Mais ça vous pèse, parce que votre envie, c'est vraiment de prospérer, de grandir, puis d'avoir peut-être plus de sécurité financière. Bien, pour ça, vous allez devoir vous ouvrir à apprendre, hein, notre fameux valet de Denier, qui est notre, pour moi, c'est l'éternel étudiant. Il est prêt à apprendre, il est prêt à s'ouvrir aux nouvelles choses. C'est un débutant, hein, les valets, ils ne sont pas matures encore, donc ils sont à la recherche d'aller chercher plus de, ben oui, plus de connaissances, plus de façons de faire. Mais ça peut être un nouveau départ aussi, qui vous sort d'une sorte d'obscurité, ou en tout cas d'une sorte de lourdeur. Mais c'est l'espoir aussi de construire, hein, des fondations plus solides dans votre vie. Pour avoir aussi autant un bien-être au niveau du mental qu'au niveau de vos ressources financières. Puis pouvoir entrevoir à partir de là, ben oui, un avenir beaucoup plus radieux. En même temps, le 10 de bâton, oui, il y a quelque chose qui vous pèse, qui est lourd, mais ça nous annonce que vous êtes à la fin, hein. C'est une fin de cycle pour un nouveau départ vers quelque chose d'autre. Un projet qui vous passionne, l'envie d'apprendre à investir, à faire des placements judicieux pour accroître, vous expandre. Mais ça va vous demander quand même de faire une petite introspection, aller chercher la sagesse qui est à l'intérieur de vous, votre lumière en rapport avec, ben oui, vos expériences, vos connaissances, tout ce que vous avez pu expérimenter. C'est pour aller trouver, dans le fond, des solutions, mais qui se trouvent uniquement en vous, hein. Parce que les décisions, après, les gens ont beau vous expliquer, vous, vont tenir à vous de prendre la décision, exemple, si vous faites des placements ou si vous investissez vos argents dans quelque chose. La décision, elle va vous appartenir. Mais c'est à l'intérieur de vous que vous allez trouver la réponse. Est-ce que vous vous sentez bien, assez confortable à l'intérieur de vous pour le faire? Peut-être de risquer, proposer de risquer moindre que ce qu'on vous a proposé. Et c'est dépendamment de la situation de chacun, mais c'est de s'éloigner, hein, de se retirer peut-être dans une pièce à la maison pour pouvoir faire cette introspection puis de comprendre peut-être aussi vos intentions au travers de tout ça. Parce que l'ermite, oui, c'est un homme sage, c'est un homme très intelligent, c'est un homme qui a un certain âge, donc il y en a appris des choses, c'est pour ça qu'il puise en lui pour pouvoir avancer. Bien, parce que là, il y a quelque chose qui vous inquiète, c'est certain, au point peut-être même pour certains d'avoir de la difficulté à dormir. Le 9 d'épée, c'est vraiment une problématique qu'on tourne en bas, on a l'impression que c'est infranchissable, qu'on ne pourra pas traverser cet obstacle, cette situation, mais c'est parce qu'en quelque part, vous la grossissez à force de vous la répéter au lieu de vous mettre peut-être en mode solution ou peut-être de vous raconter cet événement, cette situation-là, de vous la raconter à vous-même si vous préférez vous le raconter à une amie, mais l'idée, c'est de se raconter pour comme dédramatiser. Puis souvent, en se racontant, on trouve la solution parce que si vous vous racontez l'histoire comme une amie vous la racontait, bien c'est comme si vous sortiez de la pièce de théâtre puis là, vous devenez l'observateur, vous devenez un spectateur de la scène plutôt que d'en être l'acteur. Ça permet en même temps de vous retirer puis de voir l'ensemble puis de ramener cette situation-là à sa juste valeur, d'arrêter de la faire grossir et possiblement aussi qu'elle va être moins dramatique pour vous. Elle va, oui, revenir à sa juste valeur, donc ça va être plus à l'en rire probablement, même un peu plus tard, c'est sûr. Parce que malgré tout, bien, on a notre 10 de denier, donc vraiment, ici, il y a une possibilité d'accroître vos ressources financières, d'accroître vos ressources matérielles. Je ne sais pas, moi, ça peut être l'achat d'une maison, d'une voiture, mais parce qu'on a le financement, on a l'argent nécessaire pour le faire. Mais de sortir de votre cauchemar puis de vous mettre plus en mode solution, bien, ça va vous apporter, bien, beaucoup plus de sécurité. Vous allez vous sentir bien, mais il y a un gain ici. Il y a quelque chose d'intéressant au niveau financier ou concernant votre projet de faire quelque chose, mais de toute façon, ça s'accroît. On sort de cette lourdeur-là, mais on réfléchit, mais pas juste à nos problèmes. On se met en mode solution, on se raconte l'histoire, puis qu'est-ce que vous diriez à votre ami qui vous raconterait ce que vous êtes en train de vivre? Je suis sûre que vous lui trouveriez des solutions. C'est pour ça que ça l'aide de le faire de cette façon-là. 5 d'épée, parce que c'est sûr qu'à ressasser, vous êtes en même temps intellectuellement en parlant, en combat avec vous-même, avec les idées que vous vous faites. Le 5 d'épée, c'est vraiment un combat mental. Ce qui va vous permettre de vous défaire de ce combat mental aussi, bien, c'est de... Parce qu'on dirait que vous êtes aussi à une croisée des chemins. Vous avez, en tout cas, un choix à faire, peut-être entre deux propositions excitantes pour vous, qui vous intéressent, qui vous donnent le goût d'y aller, mais en même temps, c'est probablement pas possible de faire les deux en même temps, mais pour choisir la meilleure pour vous, faites un peu comme un bilan, une petite mise en marché aussi, d'aller voir plus loin que juste les deux propositions comme ça, de voir les avantages, les désavantages. Et peut-être qu'en fouillant comme ça, vous allez possiblement aussi vous couvrir laquelle qui vous intéresse le plus. Parce que des fois, tout nous intéresse, mais à aller chercher l'information, bien, on se rend compte que, hop, il y a des petites choses qu'on n'avait pas pensées, puis que finalement, ça, ça nous intéresse moins. Donc, ça va vous permettre de faire un bon choix. Pendant ce temps-là, bien, vous ne vous battrez pas avec vous-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les cancers? Le 2 d'épée, bien, c'est ça, hein? On venait d'avoir le 2 de bâton, là, on a le 2 d'épée. Donc, ça va vous demander votre maturité, votre sagesse pour prendre une décision que vous n'avez pas envie de prendre. Vous hésitez à la prendre, mais tant que vous ne la prenez pas, vous êtes comme à l'arrêt, vous n'avancez pas, puis vous restez probablement dans tout ce qui vous pèse, tout ce qui est lourd. C'est sûr que c'est humain, là, vous ne prenez pas de décision parce que vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de faire le mauvais choix. Mais pour avancer, faites un choix avec les informations que vous avez à ce moment-ci. Ça, ça va vous permettre de faire le choix. Lequel des deux vous appelle le plus à l'intérieur de vous? Parce que quand vous allez avancer, on a notre fameux disque de Pentacle qui revient. La sécurité financière, la possibilité de se construire un patrimoine et d'en avoir même assez pour laisser en héritage ou du moins pour prévoir des imprévus, des dépenses qu'on ne pouvait pas prévoir parce que c'est quelque chose qui a brisé ou, exemple, un appareil électroménager ou une dépense assez importante. C'est le fun d'en avoir suffisamment en avant de soi pour pouvoir prévenir. Bien, c'est ça le disque de Pentacle. C'est vraiment la sécurité financière. Notre famille est en sécurité. Tout va bien à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a donc pour vous? Ici, le pape. Bien, le pape qui est comme l'ermite, c'est un homme sage aussi. C'est un homme qui amalgame. Il est très traditionnel, on va se le dire. Il nous parle de morale, mais c'est un homme aussi qui prend ses responsabilités. Peut-être qu'ici, vous allez avoir à prendre la responsabilité peut-être de cette décision-là. De là, l'idée de prendre un temps de réflexion puis de voir de ce que vous savez de ces deux options ou en tout cas de la décision que vous devez prendre. De cesser de la bloquer parce qu'en la bloquant, vous vous empêchez d'avancer. En même temps, de ne pas prendre une décision, c'est comme faire un choix. C'est de décider de ne pas choisir, mais pendant ce temps-là, on n'avance pas. Donc ici, il y a peut-être des gens aussi qui comptent sur vous. Ça se peut que ce soit ça qui vous pèse, la peur de faire le mauvais choix parce qu'il y a des gens qui comptent sur vous. Puis ça, vous trouvez ça, vous trouvez ça lourd. Pour d'autres, ça peut être de transmettre ses connaissances ou encore d'aller en chercher des connaissances. On avait, d'ailleurs, on a eu notre valet de Denis, qui est un éternel étudiant. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous avez besoin d'aller apprendre ou cet apprentissage-là provient de la situation que vous êtes en train de vivre. Tournez-vous vers votre cœur parce qu'on a la reine de couple derrière qui prend le temps de regarder ses émotions. En fait, elle se laisse vivre ses émotions. Pour apprendre à mieux se connaître, c'est une femme quand même qui est douce, qui est sensible et en apprenant à mieux se connaître, bien, ça lui permet de mieux connaître aussi l'être humain, les gens qui l'entourent, puis d'en prendre soin. Donc, elle est mature. C'est une femme qui a de la maturité. Soit qu'elle est dans votre entourage ou que c'est une attitude que vous aurez à prendre. De vraiment vivre vos émotions pour les comprendre et pour avancer de meilleure façon. Parce que vous avez ensuite le valet de bâton et vous avez même le valet de couple. Comme on avait le valet d'épée tantôt. Donc, il y a quelque chose, il y a des nouveautés quand même qui arrivent dans votre vie. Le valet de bâton, lui, il est tout excité, il est tout enthousiasmé de ce que la vie lui envoie. Il est prêt à, oui, à apprendre, à faire grandir lui aussi les bâtons. On est dans la passion de faire les choses, bien oui, qui l'excitent, qui lui donnent envie d'avancer. Ça peut être des bonnes nouvelles aussi qu'on vous apporte. Ça pourrait être cette dame qui est douce, qui est sensible, qui est chaleureuse, qui vous apporte de bonnes nouvelles. Peut-être l'annonce d'un événement excitant dans un avenir relativement proche. Ça peut être aussi, les nouvelles, ils pourraient vous arriver par MSS, par courriel ou que sais-je. Tandis que notre valet de couple, ben oui, on est dans les émotions, on est dans les sentiments, on est dans l'intuition ici. C'est comme s'il se rendait compte qu'il y a quelque chose de possible qui arrive pour lui, une bonne nouvelle. Ça lui donne comme un coup au cœur, une envie d'y aller. Il réalise qu'il y a quelque chose de nouveau qu'il qu'aime dans sa vie. Possiblement plus vers la fin du mois d'octobre, mais vous savez, on ne date pas précisément, parce que la vie est continuellement en mouvement, mais plus vers la fin du mois d'octobre. grâce aussi au pape, peut-être, oui, vous allez décider d'aller vous former pour quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous excite, et qui vous donne envie de vous laisser surprendre par la vie, d'avancer vers quelque chose d'intéressant pour vous. Il peut parler aussi pour certains, ça pourrait être quelqu'un qui arrive dans votre vie, un amoureux, une amoureuse, puis qui vous évoque vraiment des papillons, genre dans le ventre. Dans le fond, c'est un sentiment qui se traduit par une naissance de quelque chose qui vous impacte aussi au plan émotionnel, qu'on a envie de s'investir, d'y mettre du cœur. On va aller voir au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers. Il y a de l'introspection à faire, à vous défaire de vos idées noires et de vous battre avec vos idées, mais c'est quand même impératif ici de prendre une décision pour pouvoir avancer avec plus de paix aussi, plus de sérénité parce que vous allez arrêter de penser. C'est lourd de toujours penser à une décision qu'on remet à plus tard puis qu'on ne prend pas. Quand vous allez la prendre, vous allez être soulagés. Donc automatiquement, vous allez être plus dans la sérénité puis possiblement à même d'avancer avec votre cœur, avec passion. Les coupes, les bâtons, c'est la passion, c'est le cœur, c'est les émotions, c'est la vitalité, c'est ce qui nous donne envie d'avancer. Donc tout va débloquer, j'ai le sentiment, à partir du moment où vous allez enfin prendre votre décision. Bien, rendre un verdict. On parle d'un verdict ici au niveau de votre activité professionnelle. en un verdict. Bon, bien, on a réussi à faire un compromis, à négocier quelque chose en lien peut-être avec la distance, peut-être de l'exportation, de l'importation de quelque chose. Et j'ai le sentiment que le compromis, le vertix, c'est en votre faveur. Pour équilibrer, on a deux fois l'embalance. Oui, bien, gardez ça, qui vous ramène de l'argent, qui va être payant, abondant, petit cochon. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se met en branle pour vous, les cancers au mois d'octobre. C'est génial. Peut-être, est-ce que vous aviez un projet que vous n'osiez pas. Mais là, vraiment, votre intuition, votre âme vous pousse. C'est pour ça qu'ils ont choisi le mot maturité. En fait, c'est ta maturité, c'est prêt. Allez-y aussi. Oui, bien, c'est ça. Ça crée un changement. Ça crée du beau changement dans votre vie. plus de santé mentale, morale, physique, j'ai le sentiment, parce que vous allez comme sortir peut-être de quelque chose de lourd, comme on a vu avec le disque de bâton. Mais je sens vraiment que tout décolle à partir du moment où vous vous dites, OK, j'ai compris, il faut que je prenne une décision, parce que là, il n'y a rien qui bouge, tout est à l'arrêt. Notre pape qui revient. C'est un verdict vraiment en votre faveur, qui va vraiment vous permettre ensuite de manifester ce que vous souhaitez avec le battleur, de prendre conscience de toute la connaissance dans le fond que vous avez et que vous êtes capable de jumeler la connaissance universelle avec vous, votre bagage, vos outils pour faire quelque chose, matérialiser quelque chose d'important pour vous dans votre vie. C'est comme un peu aussi si vous aviez la bénédiction de l'univers avec ce pape, hein, qui est en train de, de comme donner la bénédiction à ce jeune homme, homme ou femme, hein, c'est une énergie. Oui, on a le roi de courte. En ne vous laissant pas, arrêtez par vos émotions. Oui, de les vivre, de les ressentir, c'est sûr que vous en avez, mais de ne pas les laisser vous empêcher d'avancer vers ce que vous voulez avancer, hein, parce que des émotions, des fois, on a des émotions, ben, d'inquiétude, de peur, de crainte, de stress, mais ce n'est pas à ceux-là qu'il faut que vous vous fiez. Vous devez vous fier à celles qui vous donnent le goût d'avancer, de continuer. Notre 2DP qui revient, hein, encore une fois, ben, il y a des énergies, possiblement, du pape, en tout cas, au niveau de votre activité professionnelle. Il y a quelque chose, peut-être à partir de ce compromis-là, de cette négociation-là, bien réussie à votre avantage, qui crée du changement, peut-être de la distance. Je reviens à l'importation, l'exportation, quelque chose comme ça, et qui va être payant, là. C'est vraiment ici, c'est comme la roue de la fortune, hein, c'est comme si on gagnait au loto, là. Donc, on fait vraiment le bon compromis, mais tout découle, encore, j'ai le sentiment, d'une décision que vous devez prendre. Parce que tant qu'elle n'est pas prise, vous n'arriverez pas à avancer. Mais cette négociation-là, je sens qu'elle va vous donner le coup d'envoi, puis elle va vous sortir de votre multisme pour prendre la bonne décision pour vous, puis pour accroître vos avoirs. J'ai deux ici qui ont voulu venir. Oh, le diable. Et quoi d'autre? Ah, bien, c'est notre disque de bâton qui revient. Ça peut être des croyances limitantes, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui vous empêche de vous libérer de votre fardeau. Encore là, c'est une décision que vous devez prendre. J'ai comme si le sentiment que vous devriez laisser quelque chose derrière vous. Mais voyez-vous, de ne pas vous laisser empiétrer, de ne pas écouter la petite voix du diable pour vous délester de ce qui doit être délesté. C'est quelque chose d'obsolite. C'est probablement quelque chose que vous continuez à faire puis qui n'est plus nécessaire de faire. Tout ce que ça fait, c'est vous ralentir, vous fatiguer, vous épuiser, puis vous empêcher d'avoir de la place pour autre chose. Mais en vous délestant de cette lourdeur, de ce qui vous empêche d'avancer, on a notre 10 de denier qui revient, qui va vous permettre d'accroître votre patrimoine, vos ressources matérielles, peut-être en faisant des placements, en suivant les conseils du roi de denier. C'est peut-être ça que vous avez peur de faire, qui nous parle le 2 d'épée. Ici, la règne de coupe, on a le couple. On a le roi de coupe, on a la règne de coupe, ça c'est vraiment magnifique. Deux énergies qui encerclent pour que vous puissiez prendre, arrêter de vous laisser empiétrer, puis retenir par des ronces les tâches que vous n'avez plus besoin de faire, des choses que vous devez laisser derrière vous, vous débarrasser. Mais vous êtes quand même tout près de la fin de ce cycle-là. Parce que la règne de coupe, on l'avait d'ailleurs tantôt, oui, on l'a eue dans le premier tirage, bien, elle est sensible, elle est douce, mais elle regarde, elle, ses émotions pour les comprendre et pour prendre les bonnes décisions. Parce que là, il y a quelque chose de très important pour vous qui arrive, un nouveau départ qui va vous impacter au niveau émotionnel pour lequel vous allez avoir de la passion, de l'amour, de mettre de l'amour dans ce que vous faites. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. mais d'y aller avec modération, tempérance, avec patience, en vous laissant guider aussi. Parce que la tempérance, c'est aussi des énergies de l'invisible, c'est votre ange gardien, c'est vos anges gardiens autour de vous. Et ça vous permet d'aller chercher une réussite, une victoire, c'est un succès. Mais il faut prendre la décision d'avancer. Et notre roi de denier qui revient, qui est là probablement pour vous aider ou c'est vous, vous voulez devenir ce roi de denier. Parce qu'il y a vraiment quelque chose, wow, de fécond, qui est prêt, qui est prêt. Là, vous l'avez maturé, c'est prêt à mettre en action puis à suivre votre cœur. La justice est là, voyez-vous le verdict. La justice est là, c'est juste, c'est équitable, que vous avanciez au niveau de votre de votre activité professionnelle. Et là, bien, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas grand-chose qui va vous arrêter. Vous allez y aller, vous allez être prêt à aller à l'aventure. Il y a quelque chose qui vous passionne, vous allez aller comme de succès en succès. Il y a une belle, belle progression qui arrive pour vous au niveau professionnel, les cancers. mais en vous détachant de quelque chose que vous hésitez à prendre une décision, mais c'est ça qui vous bloque. C'est ça qui fait que vous avez le sentiment de ne pas avancer. On va aller voir maintenant, les amis, au niveau sentimental, amoureux, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Parce que vous allez vraiment savoir ce que vous voulez pour sauter sur votre chauffeur et avancer à vive allure. On a l'homme. Bon, ça, ça peut être quelqu'un dans votre entourage, un frère, ça peut être, oui, votre amant, votre mari, un collègue de travail, je ne sais pas, mais un homme, une énergie masculine, mais c'est quelqu'un d'important pour vous, là. On va aller voir plus loin. peut-être un homme qui est instable, indécis. On vous parle d'un retour, d'un retour de, on va aller voir avec l'autre cadre qu'est-ce qui pourrait revenir. Le passé, un schéma, quelque chose, le retour d'une union. Est-ce que vous êtes, pour certains d'entre vous, séparés de votre conjoint, de votre mari? Parce que c'est le retour de l'union, c'est le retour, bien, de l'homme important dans votre vie. C'est comme si un homme instable revenait dans votre vie. L'homme avec qui vous avez eu une union, peut-être parce que vous avez eu des liens karmiques, mais c'est un peu comme plus fort que lui, plus fort que vous. OK, on va aller voir plus loin avec le tarot. De quoi est-ce qu'on vous parle? Ouais, bien, c'est un homme qui vous a blessé, qui vous a fait de la peine, qui vous a déçu, qui vous a vraiment attristé. On dirait qu'il va y avoir une renaissance, un changement, une libération par rapport à cet homme-là qui vous a blessé. Ouais, peut-être un nouveau départ, vraiment, une renaissance. On va aller voir plus loin, mais il y a une possibilité, malgré la peine, la douleur, peut-être qu'il va s'expliquer. on parle de générosité, peut-être qui va avoir plus comme d'équilibre entre le donner et le recevoir qui va peut-être être plus généreux, peut-être, moi, je ne sais pas, qu'est-ce qui a créé la dispute, le conflit, la raison pour laquelle vous semblez être séparés, mariés, pas mariés, hein, même les célibataires, ça s'adresse aussi à vous, parce que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une union assez importante qui peut revenir dans votre vie, parce qu'il y a des liens karmiques, mais c'est quelqu'un qui est instable. Ça peut être une femme aussi, une femme qui vraiment, qui est ferme, qui sait ce qu'elle veut, qui se tient droite, une femme qui a des énergies d'hommes en île, que son côté masculin est bien développé, hein, parce qu'on vous parle d'une nouvelle passion, mais une nouvelle, un nouveau départ, de quelque chose de passionnant, mais une nouvelle passion, ça peut être avec quelqu'un qu'on connaît déjà, hein, parce que oui, on avait le jugement qui nous parlait de, de libérer quelque chose, et de renaître, c'est un nouveau départ aussi, le jugement. Donc, il y a quelque chose de significatif au niveau de la passion et je sens qu'il y a un, qu'il va y avoir plus d'échanges justes et équitables de donner et de recevoir que ce soit pas toujours le même. Le cavalier de bâton, pardon, le valet de bâton, est un peu comme, comment je dirais ça, ben pour moi, c'est un jeune romantique, là, il avance, bon, ici, le monsieur est pas jeune, mais il reste que c'est quand même un valet de bâton, bon, ça se passe à l'époque vénitienne, donc, ah bon, les images, c'est pas si grave, mais il reste qu'un valet de bâton, c'est comme un jeune premier, un jeune amoureux qui sait peut-être pas trop trop comment s'y prendre, qui peut même être un peu timide, peut-être pour ça que la personne, elle est instable parce qu'elle sait pas trop comment s'y prendre, mais c'est quelqu'un qui a envie de vous plaire, qui est romantique un peu en quelque part, mais qui est enthousiaste, qui est excité de vous revoir, de vous apporter un beau bouquet, c'est un nouveau départ, ou le début de quelque chose de nouveau qui vient vous impacter, sentimentalement parlant, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le fameux deux d'épée qui revient, c'est donc bien drôle, mais vous bloquez quelque chose, bien de peur peut-être de vous faire blesser, ou vous bloquez cette personne-là. C'est comme si vous pouviez lui donner comme la dernière chance avec ce cadre de couple, un dernier effort pour que la porte s'ouvre sur quelque chose de meilleur. On va ajouter une autre carte. Peut-être d'apprendre à vous, parce que c'est la tempérance, bien d'être patient, d'être modéré, d'être tempéré, mais de guérir, de vous guérir de ce qui s'est passé avant le retour, malgré la peine, parce qu'on dirait que la personne souhaite équilibrer quelque chose, que ce soit plus juste, que ce soit une relation beaucoup plus agréable. Il arrive avec son bouquet de cette fleur pour comme faire amende honorable. Mais vous, vous restez fermé. Pourtant, tout ce qu'il veut, c'est guérir le passé. Et j'ai le sentiment de repartir d'un pied neuf, d'une nouvelle façon. Parce qu'on a quand même l'amoureux derrière. derrière. Donc, c'est le cœur qui l'appelle. Il veut plus s'engager. L'instabilité est probablement derrière. Il a mûri et il a possiblement fait son choix. parce que de toute façon, c'est comme si c'est un vœu que vous aviez fait à l'univers. Que cet homme-là, que cette personne-là revienne dans votre vie pour vivre avec plus de romantisme et vivre et aussi sans se casser la tête. Pour moi ici, avec la tempérance et en mettant de l'eau dans son vin. Comme ici, l'équilibre du donner et du recevoir. parce que la tempérance à l'équilibre les opposés. Donc, d'équilibrer les opposés de chacun pour en découvrir comme une potion magique pour vous qui ramène plus de sentiments amoureux. Mais c'est un souhait de sentiments que vous avez fait à l'univers qui devient réalité. Bien, ça, c'est cool. c'est vraiment cool. Dans le fond, malgré que la fête que cette personne-là vous a fait de la peine, il n'en reste pas moins qu'elle est encore dans votre cœur et que vous aimeriez son retour. Bien, il y a une belle chance que ça arrive. On va aller voir maintenant pour les cancers du premier décan. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire comme quatre conseils? Je sens que vous avez tous les deux aussi comme acquis plus de maturité. Je ne sais pas ça fait combien de temps que vous êtes chacun de votre côté, mais vous avez grandi, vous avez mûri puis vous avez compris des choses. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. L'équilibre entre le donner et le recevoir. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Oui, on a cette mauvaise habitude-là, d'espérer que la personne va nous apporter et combler tous nos précieux besoins. Puis que c'est comme ça qu'on va être heureux, qu'on va être dans le bonheur, mais plutôt que d'attendre que la personne vous l'apporte, pourquoi vous ne vous l'apporteriez-vous pas vous-même? Tout simplement. Derrière, on vous dit ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Soyez vigilants, soyez observateurs. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Et peut-être que c'est dû au fameux deux d'épée, que vous avez tellement peur de vous tromper puis de prendre une décision que vous ne voyez pas autre chose. Donnez trop d'énergie à ce casse-tête-là pour vous. Avec le chemin spirituel, demande, et tu auras, ne doute pas de ce qui t'attend, accueille ton avenir en amour et avec amour. Accueille ton avenir en amour. On dirait qu'ils viennent ici, là, ça nous donne une précision, mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Ça vient valider de laisser une seconde chance à cette personne-là. Au dos de deck, regardez-moi ça. Si tu visualises le soleil, tu vas ressentir le soleil. Si tu visualises la neige, tu ressentiras le froid. Prenez donc le temps de visualiser ce dont vous avez envie. Et si vous pouvez y mettre même du sentiment, de l'émotion, du cœur, wow, là, vous êtes dans la création. Vraiment. Vous êtes même, j'ai envie de vous dire, dans la co-création. Vous co-créer avec l'univers quand vous visualisez, quand vous ne faites pas juste visualiser, mais que vous y mettez aussi du ressenti, de l'émotion, de la vibration. vibration. Parce que c'est de cette façon-là que l'univers répond. Elle répond à vos vibrations. Pour les cancers, du deuxième décan, quel est le message de ton âme? S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Encore une fois, on l'avait dans le... Si vous n'avez pas regardé le premier décan, on avait un message similaire, mais vous devez vous aimer avant pour que les autres puissent vous aimer et que même que votre amoureux ou votre amoureuse puissent vous aimer. Et regardez-vous dans le miroir et dites-vous « Je t'aime » en vous regardant dans les yeux. Ça va nourrir votre âme. Puis même vous, à force de le faire, vous allez vous apprécier de plus en plus. L'énergie du dot-deck, prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche d'une tâche d'une tâche après l'autre. Oui, parce que quand on écrit tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on doit faire, peu importe, que bon, ça nous tourne en boucle dans la tête, on dirait que ça nous mêle puis qu'on ne sait plus par où commencer. Mais de le faire par écrit, ensuite, vous allez pouvoir leur donner un ordre croissant ou décroissant, peu importe, mais de faire ce qui est le plus important à faire en premier et de finir une tâche aussi avant d'en commencer une autre. Avec le chemin spirituel, quel est le message pour vous, les cancers du deuxième décan? Ah, les gâtés, vous en avez deux qui se sont, qui ont resté collés ensemble. Il t'est demandé de fortifier ton chemin, de le fleurir de tes idées, tes envies. Il est temps, il t'est demandé d'oser, oser avancer vers ce que vous voulez créer. Avance le regard droit, crois en toi, visualise ton avenir et l'univers y pourvoira. Bien là, vous irez voir, le deuxième décan, allez voir, je vous invite à aller voir vraiment le premier décan. Vous allez comprendre pourquoi. Ah, bien, vous n'avez pas besoin, vous avez la même carte qu'eux. Si tu visualises le soleil, tu ressentiras sa chaleur. Si tu visualises la neige, tu ressentiras le froid. On vous dit de visualiser ton avenir et l'univers y pourvoira. Faites-le le plus souvent que vous pouvez. Visualisez ce que vous voulez dans votre vie pour pouvoir le créer, le manifester. si possible, mettez-y vos vibrations, mettez-y vos émotions de joie et de bonheur comme si c'était déjà là dans votre vie. Vous allez voir, c'est magique. Pour les cancers du troisième décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire, votre âme? Bien, vous priorisez. Il y a vraiment une suite logique des décans ici pour vous, les cancers. priorisez. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Parce que oui, de le mettre par écrit, ça vous libère l'esprit. De mettre la note de priorité, bien là, vous savez comment y aller et ça vous permet de faire une tâche à la fois avant d'en commencer une autre, de la terminer. Mais vous allez avancer beaucoup plus sereinement, avec beaucoup plus de confiance aussi. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Oui, bien vous aviez de la lourdeur. Donc, il y a quelque chose pour lequel vous devez vous débarrasser et que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir avancer. Ça peut être une relation toxique, c'est pas nécessairement votre relation amoureuse. Ça peut être une relation amicaine, ça peut même être une relation familiale. Mais que vous devez arrêter d'y mettre de l'énergie que vous devez vous en éloigner pour pouvoir mieux avancer, pour faire place à de la nouveauté dans votre vie. Et les cancers du troisième déca, qu'est-ce que le chemin spirituel veut vous dire? Prends le temps d'avancer, nourrir ton cœur de patience. Les solutions prennent vie dans le silence. C'est possible que vous ayez besoin de méditer ou du moins de faire le silence. le temps que vous pouvez le faire pour nourrir votre cœur, pour vous permettre, parce que ça va vous permettre d'avancer avec plus de patience, plus de sérénité. Et ce n'est pas parce qu'une porte est fermée qu'il était interdit d'avancer. Prenez la poignée puis ouvrez-la à la porte. vous pouvez le faire. Ça va vous apporter plus de stabilité dans votre vie. Donc, osez avancer vers ce que vous désirez. La vie va vous soutenir. Ne vous inquiétez pas. Ayez confiance en l'avenir et l'avenir vous répondra. De toute façon, ici, on vous dit ton avenir et l'univers il pourvoira. Donc, voilà les cancers. Vous savez, de toute façon, je ne vous souhaite que le meilleur pour chacun d'entre vous. Merci. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada